Je parie que vous ne vous y attendiez pas. La mort soudaine de Hassan Nasrallah, une figure qui a façonné le paysage politique du Liban pendant des décennies. Samedi, le Hezbollah a confirmé que leur chef avait été tué dans une frappe aérienne israélienne sur son quartier général dans le sud de Beyrouth, un acte audacieux qui a choqué la région. Depuis près de trente ans, Nasrallah a dirigé le Hezbollah avec charisme et conviction, devenant l'un des hommes les plus puissants du Liban. Son influence s'étendait au-delà des frontières alors qu'il se positionnait contre Israël et mobilisait le soutien de l'Iran. À l'annonce de sa mort, le chaos a éclaté dans les rues de Beyrouth. Des tirs d'armes résonnaient alors que des cris remplissaient le quartier animé de Hamra. La réponse émotionnelle était palpable. Les partisans pleuraient ouvertement, tandis que d'autres s'accrochaient à l'espoir au milieu du désespoir. Les témoins ont décrit des scènes où les femmes pleuraient de façon incontrôlable et criaient des slogans honorant leur leader déchu. Nasrallah, Allah Akbar, résonnaient comme un cri de guerre parmi les fervents partisans. Pourtant, tout le monde n'y croyait pas. Certains insistaient avec véhémence sur le fait que le Sayed va bien, montrant une loyauté profonde même face à des réalités sombres. Cet engouement illustre à quel point la politique et l'allégeance personnelle peuvent être entremêlées au sein de tels mouvements. Les conséquences ont vu sept bâtiments s'effondrer en raison d'intenses frappes pendant ce que beaucoup appellent un raide sioniste sournois, laissant au moins six morts selon les autorités locales, un rappel frappant des tensions persistantes dans cette région volatile. À soixante-quatre ans, Nasrallah laisse un héritage emprunt de controverses, mais aussi d'adorations de millions qui le considéraient comme à la fois protecteur et guerrier contre l'oppression perçue par des forces extérieures comme Israël. Maintenant, des questions se posent sur ce que l'avenir réserve au Hezbollah sans son leader emblématique pour les guider. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Y aura-t-il plus d'agitation ou cela pourrait-il conduire à des changements inattendus? Partagez vos réflexions ci-dessous.